Ce journal vous est offert par le FPI, font des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer les sommaires de votre journal. La police nationale congolaise a empêché ce mardi Moïse Katumbi de franchir la frontière entre Kunchasa et la Provence du Congo centrale. Cet événement intervient après quelques jours de la marche de l'opposition réprimée par la police. Le député national Claudel Loubaïa a désapprouvé le propos du président Félix Tshisekedi, félicitant la police pour avoir agi avec professionnalisme lors de la marche de l'opposition. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. A l'Assemblée nationale, Christophe Mousso, speaker de la Chambre basse du Parlement, accompagné de tous les membres du bureau, a reçu une audience le lundi 20 mai 2023, une équipe d'experts internationaux du Conseil de droit de l'homme en RDC, conduite par Marie-Thérèse Keïta, que je vous propose d'écouter au sortir de cette audience. J'ai effectivement conduit l'équipe des experts internationaux de l'ONU en RDC pour une rencontre avec le président de l'Assemblée nationale et son bureau. Le président nous a reçu très aimablement et consacré du temps et nous avons profité de cette occasion pour féliciter le président de l'Assemblée nationale, son bureau et tous les parlementaires pour l'action continue et le soutien qu'ils apportent à la mise en œuvre de la justice traditionnelle en République démocratique du Congo, qui est notre mandat. Notre mandat est effectivement d'accompagner le processus ici et ce mandat nous le tenons du Conseil des droits de l'homme et nous avons un mandat de un an et nous avons l'intention au cours de ce mandat de renforcer justement, d'aider au renforcement des capacités du pays et d'aider aussi à la mise en œuvre non seulement de la justice au niveau provincial, comme cela a été décidé pour le Kassai, mais aussi aider à la mettre en place au niveau national et pourquoi pas au niveau régional pour adresser justement les impacts du conflit lié à la région et assurer la lutte contre l'impunité dans ce contexte en même temps que les réparations et aussi garantir une non-répétition et la réconciliation, donc aider le pays à mener cette politique qui certainement apportera la sécurité et la paix au développement. Donc nous avons décidé toutes ces questions et le président de l'Assemblée nationale nous a fait état de leur contribution, du chantier qu'ils ont en œuvre dans ce domaine et aussi de leur vision qui est celle d'accompagner le chef de l'État, le président Félix Tchekedi, la présidente de la République qui a mis en place un fonds de réparation pour les victimes et d'accompagner toutes les mesures qui permettront de mettre en œuvre la justice traditionnelle dans le pays. Dans le reste de l'actualité, la mission mixte d'audit externe du fichier électoral a dévoilé lundi 20 mai, les conclusions du travail réalisé du 15 au 20 mai. Il ressort de ces rapports que le fichier électoral de la CNI est fiable et contient des données validées à hauteur des 43 955 181 électeurs. On écoute Déni Kadimor dans ses propos récaillis par Ginette Fika. C'est un travail qui a été fait, bien entendu dans un délai très réduit, mais c'est des professionnels et leur conclusion nous rassure parce qu'ils ont trouvé que le fichier électoral est fiable. Ils ont même dit que nous avons une très solide fondation pour le reste. Donc en tant que président de cette institution qui a travaillé d'arrache-pied, nous sommes sans doute satisfaits. La prochaine étape, c'est la publication des statistiques sur l'enrôlement, ça sera aujourd'hui, et puis les dépôts de l'avant-projet sur la répartition des sièges, ça aussi ça sera fait aujourd'hui. Évidemment, à partir de cet instant, nous avons tourné la page de l'enrôlement des électeurs et nous passons à la réception et au traitement des candidatures dans les semaines qui viennent. Les élections, c'est pour le 20 décembre 2023. Rappelez-vous de ça. Si vous allez être candidat, je vous encourage de prendre ça très au sérieux. Et dans un communiqué dont une copie est parvenu à la rédaction de BC Télévisions, les conseillers supérieurs de l'audiovisuel et de la communication suivis avec Récré, le spectacle désolant diffusé et s'endivé par la chaîne de télévision CML 13, émettant à Kunchasa, vu la gravité de faits, le bureau de SESAC a décidé ce qui suit. 1. La suspension du signal de la chaîne CML Télévisions pour une dirée préventive des 45 jours, tout en exigeant les documents administratifs, la grille de programmes et les cahiers de charges avant la réconnexion de la chaîne. 2. La suspension du passage dans tous les médias de la RDC du journaliste Louis-France pour une étude et des actions disciplinaires éventuelles dépasser les détails des 7 jours. Le SESAC reprendra les dossiers. 3. La suspension et la prévention des passages dans le média, émettant un RDC pour une dirée de 90 jours à l'encontre du député national Daniel Safou et du député provincial Mike Moukébaï. Le bureau du SESAC recommande aux chambres parlementaires concernées d'offrir les actions disciplinaires pour décourager cette délinquance dans les médias. Et puis, les 4 leaders de l'opposition, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Delice Senga et Matata Ponyo ont annoncé la tenue d'ancitine chaque jeudi devant les sièges de la CNI sur le boulevard du 30 juin. Pour ce faire, ils ont saisi le gouverneur de la ville de Kinshasa lui demandant d'instruire les services compétents en vie de l'encadrement et la sécurisation de cette activité. On écoute Matata Ponyo au micro de Ginette Fika. Nous n'allons pas nous fatiguer, nous allons continuer. Et nous appelons l'ensemble de la population congolaise pour le jeudi prochain. Nous serons devant la CNI pour pouvoir faire un sit-in généralisé. Et ce sera chaque jeudi parce qu'on ne peut pas accepter que la structure qui est chargée de traduire la volonté de la population en ce qui concerne le choix des individus qui doivent les diriger, que ce soit une structure pour fabriquer des dirigeants qui ne sont pas en harmonie avec la population congolaise. Donc nous invitons toute la population à venir ce jeudi devant la CNI pour protester contre tout ce qui est en train d'être monté comme une mascara. Voilà ce qu'il dit. Et puis je l'ai annoncé au sommaire, le député national Claudel Loubaya a désapprouvé ce mardi 23 mai à Kunchasa les propos du président Félix Tshisekedi félicitant la police pour avoir agi avec professionnalisme en maîtrisant le voyou en rapport avec la marche de l'opposition du samedi 20 mai à Kunchasa. Réagissant à ses propos, Loubaya a affirmé que les services de sécurité se sont rendus à la fois complices et coupables des actes reprimés par les lois de la République notamment l'atteinte à l'indiquité physique des paisibles citoyens et torture. Pour lui, certains éléments de la police nationale congolaise ont eu recours aux machettes et bâtons pour reprimer les manifestants. Dans sa condamnation, il a conclu que la police n'a été ni professionnelle ni républicaine. A l'analyse de l'élu de Kananga, ces comportements foncièrement repréhensibles auraient pu susciter l'indignation des autorités à la mesure de la gravité des faits avec la plus grande fermeté. Loin de là, a déploré Loubaya, les agents de police présumés coupables de violences ont eu droit aux félicitations officielles avec promesses « Orbi et Orbi » de promotion en grade de la part du président de la République et c'est malgré la vague des condamnations suscitées par ces incidents malheureux. Il s'agit d'une sortie regrettable de pistes, d'un manque d'empathie sincère à l'égard des victimes, d'une intimidation à l'endroit de toute voix dissidente, d'une prime à l'impunité et à l'intolérance politique, des loges publiques, à la violence d'État et à la violation des lois en matière d'exercice de liberté publique, ce qui confère au Congo le statut d'un État voyou à dénoncer Claudel Loubaya. Appelons à la compréhension et à l'application des articles 60 et 74 de la Constitution qui garantissent les libertés fondamentales. Loubaya a souligné, nous citons, à ce titre, « Il lui revient, comme magistrat suprême, de préserver la République et la dignité de la fonction qu'il exerce, de toute attitude et de tout propos de nature, à exacerber les tensions dans un pays aux équilibres fragiles. » Fin des citations. En bref et un iman, après la répression de sa marche samedi à Kuntasa, l'opposition subit à nouveau des actes de miséments. La police nationale congolaise a empêché ce mardi Moïse Katumbi de franchir la frontière entre Kinshasa et la Provence du Congo centrale. Les podiums érigés pour ce meeting à Mbanzangongo a également été démontés. Et à Nitori, les communautés Allure Afunganda, Pandora, Angal, De et Walendou, Wati réfléchissent depuis lundi à Mahagi, centre sur le voie et Moyen, le voie du Moyen plutôt, pour une paix durable dans les territoires. Ces dialogues sociaux sont sous la facilitation des diocèses des Mahagi-Nioka. Suivez. Je prends la parole, c'est-à-dire au nom de son Excellence, le Lieutenant-Général Mbouyaka-Shamadjoni. Il se tient depuis ce lundi à Mahagi-Centre, à environ 180 km de Bougna, un dialogue social réunissant notamment deux locales, acteurs de la société civile et autres coûts sociaux. Pendant trois jours, il sera question de passer en revue les tensions communautaires qui divisent les Allure d'Ouganda, Andourou, Angal, De et Walendou, Wati. Ceci pour une paix durable dans ces territoires. Pour Mgr Sosten, Aïkouli, un veur de diocèse de Mahagi-Nioka, facilitateur de ces travaux, les participants doivent aborder la question de la paix avec sincérité et engagement. Si nous étions instrumentalisés ou utilisés, comment accepter d'être instrumentalisés, comment accepter d'être instrument de mort et pour les services ou les intérêts des autres ? Comment accepter que les autres bénéficient par nous, à travers nous, sur le sang de nos fraises et soeurs, sur les cadavres de nos fraises et soeurs, de nos parents, de nos amis ? En tout cas, dans les deux hypothèses, je suis mentionnée, nous avons le grand devoir de prendre nos responsabilités devant Dieu et devant l'histoire pour que le dialogue bilatéral se déroule là sous peu, se déroule justement dans la sincérité, dans la franchise, dans la vérité, dans la tolérance, dans le respect mutuel et sans passion. Parlant au nom du gouverneur de province, à l'ouverture de ce forum, l'administrateur du territoire du Mahagi, le colonel Jacques Dissanoua, a invité le participant à s'aligner dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tsekil-Chulumbu, dans la recherche de la pluie. Pour toutes et vous tous qui êtes bénis des différentes activités du territoire du Mahagi et de la ville de Bounia, je vous félicite pour votre détermination pathologique. J'ai la foi que les trois jours que vous allez passer ici apporteront de bons fruits pour la consolidation de la paix. Précisons que ces travaux sont organisés par le groupe consultatif pour la médiation avec l'appui financier et technique de l'ONG Action pour la paix et la concorde. En dehors de nos frontières, alors que son procès pour des acquisitions de viol a repris ce mardi, l'accès au domicile d'Ousmane Soko était encore barricadé par ce jeune partisan. Je vous propose de suivre ce reportage de nos confrères d'Africa News. Ces jeunes Sénégalais se relaient devant la résidence d'Ousmane Soko à Zingéchior dans le sud du Sénégal depuis des jours. Ils veillent sur l'opposant attendu à Dakar où doit se tenir ce mardi un nouveau round de son procès pour des accusations de viol. Ces partisans ont donc érigé des barricades sur les rues situées près de son domicile pour, disent-ils, en assurer la garde. Ce sont des sympathisants qui croient à Ousmane Soko et à son projet et qui sont prêts à le défendre, qui mettent en contribution leur sueur, leur liberté et leur vie. Pourquoi ? Pour protéger Ousmane Soko parce qu'ils pensent que c'est leur dernier espoir. Un espoir que ces jeunes disent vouloir protéger même en faisant don de leur corps le juge pouvant prendre une ordonnance de prise de corps. Si la police, la gendarmerie voulaient dégager ce blocus, peut-être qu'ils y arriveront. Ça, ce n'est pas le souci. Mais ils devront passer sur le corps de ces jeunes-là. Je pense que c'est le message à lancer. Ces jeunes sont prêts à mourir, à perdre leur liberté pour tout simplement protéger Ousmane Soko. Pour ces partisans, le régime veut simplement écarter un prétendant sérieux à la course à la présidentielle. Une condamnation pour viol et l'opposant pourrait en effet oublier son ambition suprême. Nous nous adressons au président Makissal. S'il veut que la paix règne dans ce pays, il n'a qu'à abandonner tous ces dossiers judiciaires créés contre Ousmane Soko et qu'il le laisse participer à l'élection présidentielle. Même les autorités religieuses ont parlé avec Makissal, mais ils refusent de réculer. Maintenant, c'est à nous de lui parler. À notre façon, il va arrêter. Mais jusqu'où ces jeunes sont-ils capables d'aller dans ce bras de fer avec le pouvoir ? Reste à savoir si l'opposant sera jugé ce mardi par Contumas ou s'il décidera de se rendre dans la capitale. C'est par cette page internationale que nous mettons en France ces journales, mais avant tout les rappels de principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal, comment la police congolaise a empêché ce mardi Moïse Katoumbi de franchir la frontière entre Kinshasa et la Provence au dit Congo-Central. Cet événement intervient quelques jours après la marche de l'opposition réprimée par la police. Le député national Claudel Loubaya a désapprouvé le propos du président Félix Tchisekedi, félicitant la police pour avoir agi avec professionnalisme lors de la marche de l'opposition. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.